Elles ont gagné en Hongrie, qui le transfert, il est pas mal vers Pajda dans le corner Il est trop lent, il est trop lent, elle a la chance que ça arrive bien et que Mep puisse prendre ce shoot Tancra qui arrive à s'aufiler pour trouver encore des bonnes passes et surtout une joueuse qui est capable de prendre n'importe quel tir dans toutes les positions Frazer Dumerck, attention Celui-là aussi il était compliqué, il était défendu en plus par Sheikolay Très très à droite de loin, Tancrae, la réponse derrière, shoot, elle est en rythme, elle est en rythme Ingrid Tancrae En retard, c'est Numerck Ça dégaine dans tous les sens, ça dégaine dans tous les sens, fin de premier quart temps assez folle Il y a beaucoup de taf, mais elles ont cette volonté de tankier les victoires un petit peu Oui oui, on connaît son potentiel, on l'avait vu contre la Chine notamment en Coupe du Monde On sait que ça sera à eux des joueuses majeures de l'équipe de France Voilà, son éclosion est en train d'arriver et ça fait du bien 16-21, les flammes Carolo qui peuvent finir avec, non malheureusement une perte de balle Mais elles seront devant à l'issue de ces 10 premières minutes Allez c'est reparti pour 10 minutes supplémentaires ici à Monde-Marsan de cette opportunité Et c'est Boudera qui va lancer Frazer dans un très très grand rendez-vous 6 sur 6 au tir Les visiteuses Ce ballon qui est récupéré, la relance et puis Chevaugent qui va finir derrière Voilà comment on peut dire qu'une joueuse a la classe, c'est à dire qu'elle perd le ballon En tous les cas, c'est de sa faute si le ballon est perdu tout à l'heure Avec ce transfert vers Lidia, Chorsinovici, elles ont offert un panier à deux points Ça a réclamé quelque chose à l'intérieur Et le N1, et le N1 annoncé Il y a un coup de mieux, un coup de beaucoup mieux pour les Landaises Qui enchaînent et qui vont passer devant Ça sera même de plus 2, elle va cibler Elle est mieux défendue, Ril qui l'empêche de dégainer Elle est ciblée, par contre c'est à Milic de se montrer désormais L'Oraril pour alerter Marie-Ève Paget Elle pique dans l'axe et ça trouve panier derrière Il va falloir être un peu plus agressif par le panier Là pour l'instant ça joue en périphérie Et voilà La relance et 2 points faciles Pour l'international canadien Chekholey Ça va vite Qui ont une occasion de reprendre les commandes Avec Chekholey qui se lève Et là ça fonctionne C'est une machine Chekholey Vraiment c'est une très très bonne pioche Pure joueuse Avec Kendra Sherry La fin de main à main Le premier est réussi Le rebond Jans 8 secondes Allez ça va être au bout de l'attaque peut-être avec ce tir à 3 points Et ça rentre ! Ça rentre pour Paget Au buzzer, à la sirène Les landaises qui vont passer devant 36-35 Peut-être un peu plus de patience au début La bonne passe ! Le high low ! Et le N1 surtout ! La qualité, l'avantage de taille Elle en profite Kendra Sherry Dans ce match Et qui a réussi en plus Cette tentative bonus Pression de Paget Chevaugent Elle ne prend aucune pression justement Elle ne réfléchit pas Elle vient de rentrer Et voilà quand on ne peut pas mettre un panier il faut trouver Frazer C'est assez simple le basket Elle prend son cercle C'est Ril qui la réclame au poste bas Magariti Ouverte ! C'est un meneur à l'intérieur Ril 8 secondes Le beau décalage Le autre décalage Attention à l'extrapasse Ça arrive Boudera qui fixe Et ça sera un long 2 points Tous ces efforts pour marquer seulement à 2 Attention Amel tu n'es pas Kevin Durand Tu n'as pas des 6 grands pieds Boudera qui va s'offrir un tir à 3 points après avoir mis un long 2 C'est un long 3 Elle sent que son équipe a besoin de points L'écran de Milic est bon Eh mais Marine Fautouk pourquoi elle passe dessous ? Elle est en retard Marine Fautouk Elle est bien trop en retard Ouais c'est fort, très très fort L'intensité Et ça y est enfin, enfin pour Frazer Elle l'attendait depuis de longues minutes ce panier Et le N1 en plus Elle rouspète un petit peu d'abord Mais après ça va Elle rappelait justement Elle se trompe pas Elle lui a mis un coup de coup dans la tête quoi En bas peut-être mais Il y avait quelque chose attention Fautouk qui se balade derrière les écrans Et le rebond derrière de Magariti Qui surgit Tan qui veut se venger en posant quelques bons écrans Milic justement Il va falloir répondre et elle l'aurait fait Et Buzz Orbiter aussi Quelle réponse de Tan On a un match énorme entre Basketland et Charleville-Mézières Avec des joueuses qui ont vraiment du répondant Un beau quatrième carton Il y a de l'enjeu ces deux équipes qui se sont côtoyées aussi Souvenez-vous en play-off au premier tour la saison dernière Turcinovic Oh la la bien glissé ce ballon C'est pas possible C'est pas possible Elle mange la feuille Et contrée derrière par Vivian Mais la faute Contre la suédoise Elle regarde fixement Magariti sur la ligne Il faut mettre du rythme maintenant du côté de Basketland A la course Marine Potuxx elle va aller au bout de l'idée Quelle machine Quelle machine vous avez vu le run qu'elle vient de faire Elle vient de traverser tout le terrain Elle a traversé les landes Trois mètres à tout le monde Et en plus elle doit marquer le panier plus la faute Et ça fait douze points Douze points pour la meneuse de jeu J'ai quand même toujours l'impression qu'elle pèse pas sur les matchs J'ai vraiment cette sensation avec cette joueuse Ah ben voilà Elle passe On a à peine vu le ballon Transition Ken Rachery dominant dans ce sujet Avec Paget Le bras était ouvert Le bras était complètement libéré Et la bonne Le bon décalage Un excellent travail de Ken Rachery sur cette dernière passe Avec Vivianz qu'on va retrouver L'écran de Milich Ça roule vers le cercle Vivianz obligée de prendre sa chance À trois points Et voilà Le talent de la joueuse qui se libère aussi Vivianz qui entre dans les radars de la LFB Sur ce shoot privé Mais les landaises aussi peuvent tuer le match rapidement Avec un tir improbable Improbable Céline Dumerck Mais il faut que tu chutes Je joue encore dix ans Céline S'il te plait Mais cette balle a touché le sel ou quoi ? Mais regardez ça touche rien du tout C'est une possession bascule ça clairement Magherty justement la possession bascule Et ça sera un panier bascule Le ballon voulait absolument rentrer dans ce cercle landais C'est ce qu'on dit hein Quand ça veut pas ça veut pas Mais quand ça veut ça veut hein Ah celui là Il est assez magique Très très dur Pour sortir Il fallait sortir sur Vivianz ça La seule solution Non je crois qu'elle est dans le corps de la gauche Marie-Effe Paget Marie-Effe Paget Très grand match de Marie-Effe Paget Marie-Effe Paget ouais qui fait une grande fin de match si je peux me permettre Fred Parce que vraiment elle met des tirs importants là Oui mais c'est important de mettre des tirs justement Donc elle fait un grand match du coup Allez L'important c'est quand ça compte hein Frazer mais ce match n'est pas terminé Regardez la qualité Les doigts de fée de Brianna Frazer Ils peuvent pas la laisser shooter comme ça Les landaises qui devraient s'imposer Et qui vont même s'imposer avec la manière Tout en esthétique Magherty qui pourra poser un vrai bon match finalement statistique Qui va voir un nouvel adversaire Se mêler à la lutte C'est gagné, c'est gagné pour Basketland